Je suis Fatima, je suis de formation éducatrice spécialisée et depuis maintenant trois ans je suis coordinatrice de parcours. J'accompagne des personnes en situation de handicap âgées entre 0 et 20 ans dans le nord de la France pour l'association Le GAPAS. La coordination de parcours consiste à accompagner les personnes, quels que soient leurs projets, qu'ils soient dans le milieu ordinaire ou dans le milieu spécialisé ou parfois les deux, à mettre en place leurs projets. Donc mon rôle est d'apporter un panel de solutions aux familles et ensemble on construit le projet. J'ai entamé ma carrière dans le médico-social à l'âge de 35 ans après avoir obtenu le diplôme d'aide médico-psychologique. J'ai pu ensuite faire une validation des acquis pour devenir éducateur spécialisé. Puis ensuite j'ai fait la formation de coordonnateur de parcours. On a la possibilité d'évoluer dans ce métier à travers des formations. Je suis peut-être à plus d'une douzaine de formations en interne qui sont financées par l'association. Ce qui me rend fière à chaque fois c'est lorsque les personnes puissent se positionner, décident de faire, avancent dans leur projet, quels qu'ils soient. C'est leur projet à eux, ça leur appartient. Elle est là ma fierté. Lorsque j'ai accompagné les adolescents ici à l'IME La Pépinière pendant plusieurs années, on a eu des moments extrêmement joyeux avec des expériences incroyables. On partait en séjour de vacances, on apprenait à des enfants à communiquer, on apprenait à des enfants à marcher. On partage des moments tellement intenses chaque jour. C'est Hélène Keller et Annie Sullivan. Annie Sullivan a rencontré Hélène Keller en 1886. C'était une enfant sourde et aveugle et Annie Sullivan a d'abord dû mettre un mode de communication lui permettant de pouvoir s'exprimer. Elle est devenue la première femme en situation de handicap à avoir un diplôme. Toute sa vie, elle a œuvré pour défendre les droits des personnes en situation de handicap, les droits des femmes et les droits des personnes en couleur. Je voudrais encore évoluer professionnellement puisque j'ai engagé une formation à assistance au parcours et au projet de vie. C'est un nouveau métier. Dans les métiers du médico-social, on est amené à rencontrer différents publics. Les personnes en situation de handicap, les personnes vieillissantes, les personnes dans la rue, les enfants. Donc, c'est vraiment un milieu qui est très diversifié en termes de possibilités professionnelles, d'évolution professionnelle et de belles rencontres. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501